Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un épisode pas très très historique c'est un épisode qui va détonner un petit peu, qui sort un petit peu la ligne éditoriale de la chaîne alors j'avais déjà fait des épisodes un peu vlog pour raconter les dessous de l'émission sur la chaîne bonus je pense que c'est important que cet épisode là il ait un petit peu de visibilité pour que vous puissiez comprendre un petit peu aussi le fonctionnement de Nota Bene j'avais prévu de faire des tournages d'épisodes là mais j'ai un petit peu la crève donc j'ai deux épisodes d'avance qui sont illustrés et écrits mais bon je préfère faire ce vlog et tourner un peu plus tard dans de meilleures conditions les épisodes que j'ai prévu pour ce mois-ci et le mois d'après je me suis préparé une petite feuille de route sur Twitter, je vous ai posé quelques petites questions à savoir sur les épisodes sponsorisés qu'il y a eu sur la chaîne ce que éventuellement vous en pensez, quels étaient vos questionnements sur ces différents épisodes je sais pas du tout combien cet épisode va durer en termes de temps mais je tenais quand même à répondre à toutes vos interrogations et avant de commencer ça, j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur pourquoi je fais des épisodes sponso alors sur la chaîne bonus, j'avais déjà fait une vidéo sur comment est-ce que je gagne ma vie finalement et quel est mon modèle économique en fait mon modèle économique aujourd'hui il y a une grosse part de ce modèle économique qui repose sur Tipeee où tous les mois il y a des gens qui me donnent des sous d'ailleurs il y a une autre plateforme maintenant qui s'appelle YouTip qui peut aussi être utilisée et puis il y a les revenus YouTube bien évidemment mais qui sont très fluctuants et puis il y a cette partie d'épisodes sponso qui est très importante pour moi puisque vous le savez si vous regardez régulièrement l'émission j'aime bien travailler en équipe et aujourd'hui je suis de moins en moins tout seul sur les épisodes c'est à dire qu'il y a des épisodes de podcast traditionnels que je tourne devant ma bibliothèque qui nécessitent quand même moins de compétences de groupe on va dire mais pour les reportages j'aime bien pouvoir bosser avec plusieurs personnes il faut voir quand même que sur la chaîne j'ai un rythme très récurrent de sortie de vidéos des vidéos qui sont souvent quand même assez longues très fouillées donc tout ça ça demande quand même beaucoup de temps et c'est pour ça que sur certains reportages on se retrouve à bosser on est 6-7 personnes à bosser dessus entre le tournage il y a toujours un cadreur ingénieur du son mais il y a aussi un monteur, il peut y avoir un mixeur il y a la partie production derrière pour moi ça fait maintenant un peu plus d'un an que j'ai déporté toute une partie de mon activité sur une société de production Ness et Ness ça regroupe plusieurs vidéastes dans cette même structure par exemple on est avec Romain de Linguisticae et voilà on partage en fait certains trucs on peut partager un peu de matériel tout ça ça s'inscrit dans une logique de production de boîte de production aujourd'hui et donc fatalement quand on rémunère les gens j'ai envie de bien les rémunérer j'ai pas envie de les payer à coup de lance-pierre donc les sponso pour moi c'est un moyen non seulement de faire rentrer des thunes pour payer convenablement tout le monde et puis ça peut être un moyen aussi d'aborder les sujets que moi-même j'avais pas pensé à ce genre de sujet là ça peut me permettre de travailler avec ces institutions qui mettent à disposition des historiens ou des équipes internes et donc d'avoir accès aussi à des lieux qui sont super sympas pour les tournages par exemple le château des ducs de Bretagne ça c'était vraiment super cool enfin je veux dire voilà j'avais le château à dispo les équipes à dispo on a pu réfléchir ensemble à ce qu'on allait faire bien entendu il y a toujours une grosse liberté éditoriale mais ça je vais y revenir en tout cas c'est vrai qu'en ce moment il y a beaucoup d'épisodes sponso sur la chaîne et ça c'est aussi on va dire conditionné par le temps de production des épisodes puisque les épisodes sponso vu qu'il y a souvent des équipes comme je l'ai dit c'est des épisodes qui vraiment pour le plus court prennent trois mois à être réalisés jusqu'à un an à partir du contact jusqu'à la diffusion finalement de l'épisode donc il y a ça qui conditionne le fait que je réalise des vidéos puis des fois il y en a plusieurs qui sont prêtes en même temps et puis il y a aussi la saisonnalité on va dire de la communication c'est à dire que honnêtement quand je fais des sponso avec des gens je leur dis ne le faites pas en été quoi on va pas sortir la vidéo sponso en juillet ou en août parce que leur objectif c'est aussi de communiquer voilà c'est normal et du coup on sait qu'en juillet août ça fait pas beaucoup de vues la chaîne elle est un petit peu morte donc tout ça se relance beaucoup en général à la rentrée c'est vrai que septembre octobre novembre c'est souvent des mois où il y a plus de sponso ou mai-juin par exemple juste avant les vacances ça c'est vrai que c'est des périodes où il peut y avoir de la sponso une question qu'on me pose assez régulièrement c'est est-ce que je peux refuser des partenariats ou est-ce qu'il y a des conditions qui font que je vais refuser les partenariats alors oui c'est à dire qu'aujourd'hui je l'avais déjà dit dans d'autres vlogs mais j'ai une grande chance de mon côté c'est que vu que j'ai la chaîne d'histoire qui a on va dire le plus de notoriété notamment d'un point de vue institutionnel et bien je reçois beaucoup beaucoup de propositions et donc j'ai la chance non seulement de ne pas démarcher c'est à dire que je vais pas voir les institutions en disant je vais bosser avec vous etc souvent c'est elles qui me contactent et qui me disent ben voilà on aimerait bien bosser avec toi qu'est-ce qu'on peut éventuellement faire donc j'ai cette chance là de pouvoir sélectionner mes sujets ce qui fait que d'emblée je vais pas faire un truc que j'ai pas envie de faire et j'ai reçu tout un tas de propositions que j'ai déclinées parce que je le sentais pas typiquement on m'a proposé de travailler sur l'enfouissement des déchets nucléaires bon j'ai dit non quoi on m'a proposé de travailler pour une grande marque de fromage bon là c'est pareil le dispositif de communication qui était associé à ça fait que non je l'ai pas fait quoi je sélectionne les sujets et ça c'est hyper important y'a rien qui est contraint de ce côté là tous les partenariats que je le fais finalement je le fais parce que j'en ai envie après certains me diront oui mais tu peux en faire parce que t'as justement cette pression économique donc t'es obligé de le faire et il faut savoir que la pression économique c'est pareil honnêtement pour l'instant à l'année ça va c'est à dire que j'ai un carnet de commandes qui fait que j'ai pas j'ai pas trop de soucis à me faire pour l'instant sur l'année qui va venir et quand j'accepte finalement de faire un film supplémentaire sur un sujet c'est parce que je me dis aussi que d'une ça peut être intéressant pour la chaîne ça c'est quand même le plus important c'est à dire que si je pense que ça va pas être intéressant ou je vois pas comment l'aborder sur la chaîne bah je n'ai aucun intérêt de le faire et puis de deux c'est des moyens supplémentaires pour les équipes et pour les gens qui travaillent avec moi c'est toujours de l'argent que je peux réinvestir dans les salaires des collaborateurs qui travaillent avec moi et ça c'est quand même vachement important après est-ce qu'il y a des conditions qui font que des partenariats qui peuvent être sympas qui me sont proposés je les refuse oui il y en a aussi plein il y en a aussi plein alors là la première le premier des obstacles c'est tout simplement le planning puisque le planning bah malheureusement quand je peux pas quand j'ai déjà un planning qui est complet bon bah je me dis écoutez c'est complet soit on fait ça l'année prochaine on se cale le truc on voit si on a une date qui correspond soit on peut pas le faire ensuite il y a l'argent tout simplement parce que aujourd'hui cette activité de sponso d'épisode de commande on va dire il est clair que si on me dit ouais Ben on a mille balles on veut faire un film c'est pas possible c'est clairement pas possible et ça justifie très bien puisque j'ai pas envie encore une fois de sous-payer les gens avec qui je vais travailler la production d'un film ça a un coût et aujourd'hui honnêtement pour avoir bossé avec plusieurs clients la plupart m'ont dit que par rapport à des boîtes traditionnelles audiovisuelles on est dans les mêmes prix en fait voire moins cher j'ai eu vent honnêtement de prix de certains vidéastes j'hallucinais avec la qualité de ce qu'ils produisaient qui était franchement pas terrible j'hallucinais de voir combien il s'est payé donc moi je fais toujours payer au juste prix aussi alors vous allez vous demander quel est le budget d'un film comme ça c'est extrêmement variable c'est très très variable en fonction du film en fonction de sur quoi on se met d'accord au niveau du reportage de ce qu'il y a abordé de s'il y a beaucoup de lieux de si ça prend beaucoup de temps en termes d'écriture du format enfin de la durée aussi puisqu'un film de 5 minutes ça prend pas autant de temps à faire qu'un film de 20 minutes sur un sujet mais du coup c'est des prix qui peuvent varier entre 6 000 et 12 000 euros l'épisode ou plus même parfois parce que ça a des coûts de production encore une fois là je prends l'exemple dernièrement on a travaillé pour le département de la Somme pour deux reportages qui vont sortir fin octobre le 22 et le 29 octobre sur la première guerre mondiale dans le département de la Somme bon clairement rien que le budget pour se loger sur place c'était un tournage qui nous a pris plus d'une semaine c'était 1000 balles rien que le logement sur place donc je parle même pas de la partie salaire des parties machin faut pas oublier en plus la partie matos qui est régulièrement renouvelée il y a des trucs qui se pètent il y a des machins il faut investir les caméras on en change tous les deux ans ça coûte cher avec les objectifs le matériel le PC enfin bref tout ça vous le savez ça coûte des sous comme dans une entreprise et puis faut pas oublier que comme dans toute entreprise on a des cotisations à payer on a plein de trucs à payer donc en gros 1000 balles qui rentrent c'est pas 1000 balles dans ma poche déjà rien que pour verser 1000 balles de salaire faut gagner 2000 balles donc vous voyez un petit peu toute la logique qu'il peut y avoir derrière surtout quand un épisode sponso se prend de 3 mois à 1 an finalement à être créé voilà pour les questions de refus donc sûrement planning argent il peut y avoir aussi les interlocuteurs ça m'est déjà arrivé honnêtement d'avoir des interlocuteurs qui qui ont un ton un peu paternaliste dès le départ ou qui se disent bon voilà c'est un gars sur Youtube on va pas on met pas les formes ou qu'ils me prennent un petit peu de haut quand soit ils me parlent pour la première fois soit quand on commence à parler de thunes et ça en général je coupe assez vite court à la conversation c'est à dire que j'ai pas envie de travailler avec des gens qui sont pas sérieux et qui sont pas agréables dans la relation dans la relation de travail aujourd'hui j'ai pas fait de sponso pour l'instant où ça s'est mal passé avec les équipes au point de s'étriper par mail ou par machin ça m'est jamais arrivé pour l'instant parce qu'il y a toujours une phase où on discute beaucoup au départ on est très clair sur les choses et c'est des relations de travail qui sont quand même assez professionnelles ensuite est-ce que je peux tout dire dans un épisode sponso oui honnêtement alors comme je l'ai dit tout à l'heure comment ça se passe épisode sponso il m'envoie un mail voilà on est intéressé on est tel château on est tel marque on veut bosser avec toi ok d'accord on commence à discuter sur la manière dont on pourrait parler des choses si ça m'intéresse etc et évidemment je vais aller voir un petit peu leurs impératifs de communication ça peut être une exposition ça peut être tout simplement juste valoriser le patrimoine ou un site internet par exemple qui viennent de lancer voilà j'avais fait pour Louis XIV c'était Canal Plus qui lançait la série Versailles une nouvelle saison donc ça peut être plein de choses au niveau de ces impératifs de communication et ça c'est vachement important parce que ça permet tout de suite de pouvoir pas forcément orienter la vidéo mais avoir en tête ce qu'il est important de pouvoir pousser à un moment donné et donc de correctement l'intégrer dans la vidéo et là pareil j'ai des gens avec qui j'ai travaillé qui au début comprenaient pas très bien comment ça fonctionnait et qui voulaient vraiment que je fasse le même sandwich et j'ai refusé j'ai refusé en leur disant c'est pas la bonne approche alors ça veut pas dire que j'ai écarté ces clients là finalement parce que c'est des clients de la relation de travail mais il y a eu toute une discussion à avoir avec eux en disant c'est pas comme ça qu'on travaille les choses on va les faire claires on annonce correctement les partenariats ça sert à rien de faire l'homme sandwich sur une vidéo de 5 minutes sans qu'il y ait de fond et ça c'est toujours hyper important pour moi de leur dire dans la vidéo il faudra qu'il y ait du fond à un moment donné c'est pas une vidéo dont le but premier est la publicité c'est une vidéo qui est financée certes mais le but premier ça va être comme toutes les vidéos notamment d'apporter un fond intéressant pour les internautes pour vous et ça c'est hyper 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 important pour moi est-ce que je peux tout dire dans cette sponso jusqu'à présent franchement j'ai jamais été censuré par un partenaire ça m'est jamais arrivé ça m'est déjà arrivé qu'on me dise ouais Ben là franchement c'est quelques lignes que t'as écrites bon on est pas chaud parce que peut-être que c'est un peu ambigu pour notre position à nous et j'arrive toujours très bien à le justifier c'est-à-dire que en leur disant mais les gars faites-moi confiance moi je sais comment ça marche sur ma chaîne et surtout si on n'aborde pas ça à un moment donné les gens vont comprendre que la vidéo elle est totalement orientée et là pour le tout ça peut poser un réel problème de crédibilité en général ça passe beaucoup mieux donc j'ai jamais vraiment eu de soucis de censure sur l'épisode du maïs par exemple j'ai quelqu'un sur Twitter qui m'a dit est-ce que par hasard ta vidéo t'aurais pu la commencer par mon père n'aimait pas le maïs et moi non plus je trouve ça dégueulasse oui honnêtement je pense que j'aurais pu le faire parce que ce qui était important en plus dans le message de la vidéo c'était de revenir sur l'histoire de cette plante et de comment en fait qu'il y ait une histoire économique sociale etc comment ça a pu traverser les âges se répandre à travers les territoires c'est ça qui m'intéresse ce qui m'intéresse c'est pas le goût du maïs typiquement je sais pas moi je déteste le réglisse si à un moment donné j'ai un truc à faire sur le réglisse j'en sais rien c'est absurde mais ça m'empêchera pas de le faire c'est pas parce que j'aime pas le réglisse que je vais pas le faire du coup je vais pas le dire donc voilà je me retiens pas pour dire les choses maintenant oui faut avoir conscience que c'est une vidéo de commande que eux ils ont des objectifs de communication voilà après à moi de pas vous prendre pour des cons et de le faire de façon intelligente pour l'instant honnêtement j'ai la sensation d'y arriver même si parfois je comprends les réserves que vous pouvez avoir notamment sur le maïs dernièrement j'ai eu quelques petites remarques mais honnêtement pas beaucoup mais pour les quelques personnes qui ont réagi c'est important qu'on revienne dessus aussi c'est vrai que le maïs on me dit oui mais c'est quand même faire une vidéo sur l'histoire du maïs qui est sponsorisé par un acteur du maïs bah voilà ça fait un peu ça fait un peu lobbying etc alors comme les autres ils ont leurs objectifs de communication de valoriser le produit qu'ils vendent là en l'occurrence c'était un syndicat d'exploitants de maïs et d'agriculteurs qui m'a employé la GPM et clairement au tout début quand ils m'ont contacté ils m'ont contacté il y a deux ans j'étais pas si chaud que ça en fait au départ on me disait ouais bon le maïs bon et puis ils m'ont relancé une ou deux fois et je me suis renseigné un peu sur le sujet je me suis dit putain en fait c'est vachement intéressant il y a plein plein de trucs à dire et ça c'est cool et alors j'ai des gens qui m'ont dit ouais mais ta vidéo elle peut reprendre un peu certains arguments quand même des plaquettes de com qu'on trouve sur leur truc alors oui parce qu'il peut y avoir certains éléments effectivement qui vont être repris parce que c'est vrai ou que la vidéo le nécessite mais il n'y a rien qui est repris à dessin pour de la com pure c'est à dire que c'est utile pour comprendre l'histoire du maïs et à la fin je voulais juste ouvrir avec un agriculteur sur le maïs aujourd'hui dans notre société en France etc mais moi j'hésite pas du tout avec les clients à pouvoir remettre en question ce qu'ils me proposent et de leur dire écoutez ça de toute façon on le dira pas parce que je sais que bon c'est pas pipoter mais vous enjolivez un peu les choses honnêtement je l'ai déjà dit je me suis pas gêné non plus quand sur certains projets on m'a proposé des sources qui me paraissaient pas ouf et clairement dernièrement pour un sujet j'ai eu un bouquin j'ai commencé à lire le bouquin il y avait des trucs intéressants mais il y avait des trucs dedans je me disais c'est vraiment tiré par les cheveux la vision est très orientée donc je leur ai envoyé un mail en disant ça c'est intéressant je vais reprendre ça et ça dans le bouquin parce que je l'ai vérifié ailleurs je sais que c'est vrai mais faites gaffe quand vous envoyez ce bouquin à vos collaborateurs parce que je sais que ça 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 c'est un peu pipoté donc il y a ce travail aussi de mon côté de pouvoir vérifier ce qu'on me propose est-ce que ça veut dire que je vais éviter tous les écueils non non et je suis pas je suis pas à l'abri à un moment donné malgré moi de tomber dans le panneau et de peut-être balancer un truc peut-être un argument marketing pourquoi pas je suis pas je suis pas à l'abri parce que je suis faillible et que je le sais et que tout le monde est faillible maintenant si ça arrive en général ça n'est pas très très longtemps à remonter dans les commentaires de la vidéo et si c'est justifié ça enfin je l'assume totalement et je fais mon mea culpa mais pour l'instant bon voilà pas trop de pas trop de sous-sail là-dessus ce qui me paraissait aussi intéressant du coup d'évoquer là dans cette vidéo c'est justement donc le planning un petit peu des sponso à venir sur sur la chaîne sponso qui sont toujours signalés de la même manière alors sauf pour le début du maïs j'ai merdouillé dans les premières heures j'avais zappé d'activer le bandeau au tout début qui apparaît ce que je fais tout le temps donc ça a été réglé vraiment dans les premières heures de la diffusion de la vidéo parce que ça aussi c'est important pour les épisodes sponso c'est toujours le petit bandeau au départ qui va apparaître en bas de l'écran le rappel à la fin de qui a financé ou si c'était un partenariat l'apparition dans la description et en général je le fais aussi en commentaire en top commentaire et là pour le maïs pareil j'ai eu un problème chelou c'est à dire que j'ai essayé de poster une dizaine de fois un message sous ma vidéo et Youtube ne voulait pas je sais pas pourquoi je pouvais répondre aux commentaires mais je pouvais pas poster mon propre commentaire ce qui était un peu un peu étrange bref donc là au mois de septembre on a eu Château des Ducs de Bretagne qu'on a eu le maïs par la GPM faut savoir qu'au niveau des commandes j'essaye de conserver un ratio quand même moi j'ai envie en tout cas que les vidéos sponso ça soit pas la majorité de ce qu'il y a sur ma chaîne en ce moment c'est un peu une vidéo sur deux c'est une période comme je vous l'expliquais tout à l'heure ça peut être contraint par plein de choses les plannings de communication le fait que je bosse sur plusieurs vidéos qui se finissent en même temps parce qu'il y avait des impératifs de tournage et qu'on tourne surtout au début de l'année mai avril mai juin et donc forcément parce qu'il fait beau et ça reporte en septembre il va y avoir aussi deux autres vidéos sponso qui sont deux épisodes de 20 minutes environ que j'ai réalisé avec le département de la Somme sur la première guerre mondiale donc il va y avoir un épisode le 22 un épisode le 29 octobre il y en aura un ça sera sur les batailles de la Somme mai en 1918 puisque bataille de la Somme c'est souvent 1916 dont on parle mais il y a eu la bataille de la Somme 1918 et donc je vais revenir sur cette bataille notamment à travers les forces australiennes et néo-zélandaises et il y aura un épisode sur la vie des soldats à l'arrière du front il y a un an et demi ou deux ans j'avais déjà fait un reportage sur la vie des civils à l'arrière du front ben là ça va être la vie des soldats à l'arrière du front et c'est assez intéressant aussi des scripts d'ailleurs qui ont été relus par un historien qui a un peu pignon sur rue sur cette période qui est Philippe Nivet et d'ailleurs qui sera intégré dans les épisodes puisque j'ai eu la chance de l'interviewer et donc j'ai eu la chance de pouvoir pousser son travail dans ces deux vidéos là donc deux vidéos sur le département de la Somme ensuite en novembre il va y avoir deux autres sponso et après ça il va y avoir une période quand même beaucoup plus relax on va y venir donc les sponso du mois de novembre pour ceux qui me suivent sur mon compte Instagram Twitter Nota Bene Movies vous le savez je suis parti en Grèce dernièrement et pour ceux qui suivent un petit peu l'activité des jeux vidéo vous le savez si je suis parti en Grèce vous faites le lien c'est parce que je bosse pour Ubisoft et notamment pour la sortie du jeu Assassin's Creed Odyssey l'année dernière j'avais déjà travaillé pour eux sur la sortie du jeu Origins et cette année en fait ils m'ont prévenu un petit peu au dernier moment j'étais à la Gamescom à Cologne en Allemagne au salon du jeu vidéo et puis ils m'ont dit tiens ça t'intéresse dans deux semaines on organise un tour en Grèce ce sera peut-être l'occasion de venir si t'as envie et puis pourquoi pas de faire un truc autour du jeu donc je me suis dit Banco on y va ça sera l'occasion pendant 2-3 jours de visiter un petit peu la Grèce et de pouvoir vous proposer un truc sur le terrain en Grèce j'étais à l'Acropole on a été dans la ville de Mycène dans la ville d'Epidores aussi donc ça va être sympa alors comme je l'ai plus conçu comme une espèce de petit trip c'est-à-dire que là pour le coup il y aura bien sûr des interviews de développeurs sur le jeu sur comment ils ont pu reconstituer etc les villes ou quel est le contexte historique mais évidemment comme d'habitude il y aura le contexte historique dans quel contexte ça se passe la gare du Péloponnèse qui est une période que personnellement j'adore le 5ème siècle avant notre ère j'adore cette période-là et puis du coup c'est s'arrêter sur des villes parler un petit peu de la fonction de ces villes à l'époque j'ai été visiter la tombe du roi même nom enfin voilà je vous spoil pas tout mais c'est vraiment très cool il y aura peut-être même quelques contenus bonus dérivés sur la chaîne bonus nota bonus notamment sur une trière de guerre sur laquelle j'ai eu la chance de monter donc cet épisode-là sur Assassin's Creed Odyssey et puis il y en aura un autre qui je suis sûr va faire jaser entre guillemets au premier abord c'est une sponso sur l'histoire des banques qui est sponsorisée du coup par la caisse d'épargne alors pareil pourquoi je l'ai fait on va me dire mais tu as coquine avec des banques et tout donc la caisse d'épargne il faut savoir qu'en ce moment il fête le bicentenaire et notamment moi c'est avec la caisse d'épargne Île-de-France que je travaille et c'est la première caisse d'épargne qui fait de son bicentenaire donc c'est 200 ans et ils m'ont contacté pour me dire on lance une opération il y a déjà plusieurs vidéastes qui sont dessus pour parler de l'univers de la banque et du coup il y a plein de vidéos qui sortent en ce moment peut-être sur vos réseaux au niveau des banques moi j'ai proposé l'histoire des banques et si j'ai accepté aussi c'est parce que de leur côté ils m'ont dit on a juste envie de pouvoir parler des banques mais pas spécialement nous ils nous ont dit tu dis bien évidemment que l'épisode il est sponsorisé par la caisse d'épargne-île-de-France aucun problème mais ça n'a pas vocation à spécialement parler de nous donc j'ai trouvé ça intéressant puisque pour moi c'était l'occasion non seulement de faire une collab et donc de pouvoir encore payer des équipes à côté alors que c'est un épisode plus traditionnel celui-là un peu podcast devant la bibliothèque mais c'est un moyen quand même de faire rentrer aussi un peu d'argent dans la structure et puis d'aborder un sujet qui est hyper intéressant qui est l'histoire bancaire et là pareil j'ai pas eu de enfin vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo mais j'ai pas la sensation d'être tombé dans le jeu de faire la promo des banques voilà en disant c'est formidable la banque c'est le monde des bisounours non pas du tout j'ai même d'ailleurs dans la conclusion que vous verrez dans l'épisode je suis assez tempéré sur les choses donc voilà les deux sponso qui vont arriver sur la chaîne au mois de novembre et après ça plus de sponso plus de sponso pendant pas mal de mois puisque pour des raisons perso je vais pas pouvoir trop m'éloigner de mon domicile et du coup on va dire que je vais reprendre les tournages je pense fin avril début mai de mon côté les tournages reportages je parle et donc on va dire fin novembre jusqu'à avril il y aura que des podcasts traditionnels Nota Bene Motion vs History ce genre de choses qui seront sur la chaîne donc filmées devant ma biblio comme d'un donc des reportages souvent un peu plus déconnants un peu plus humoristiques voilà l'histoire du parasite que j'avais fait les choses comme ça ça c'est des choses je sais qui plaisent beaucoup et c'est avec ça que mon émission finalement s'est fait connaître au départ et donc là il va y avoir une période où il va y avoir pratiquement que du podcast sur la chaîne peut-être un vlog éventuellement en décembre que je publierai parce que j'ai envie un petit peu de vous donner des idées de cadeaux de Noël et vu qu'on m'envoie beaucoup 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 de livres j'en a sélectionné j'en ai sélectionné quelques-uns en fonction du public donc il y aura des livres pour les enfants que je vais pouvoir proposer des livres pour les adultes mais qui sont on va dire légers et puis des livres de fond qui sont quand même plus complexes que je pourrais vous proposer pour Noël tout simplement parce que je trouve que c'est bien aussi de pouvoir lire des bouquins de temps en temps pour finir un petit peu sur ces questions autour du fond de Soring d'ailleurs si vous avez des questions vraiment sur ces questionnements ou si vous avez des sujets sur le fond de mon travail que vous voulez que j'aborde en vlog sur ma chaîne bonus parce que là c'est une exception que je fais de mettre sur la chaîne principale n'hésitez pas à les mettre en commentaire vous posez les questions j'essaye d'y répondre le plus honnêtement possible soit en commentaire par écrit soit je referai une vidéo sur la chaîne bonus en tout cas il y a peut-être une autre forme de Sponso qui peut arriver sur la chaîne peut-être d'ailleurs pendant ces mois entre décembre et avril je ne sais pas encore parce que rien n'est rien n'est rien n'est n'est acté rien n'est signé mais ça sera de la Sponso on va dire à l'américaine ça veut dire quoi c'est de la Sponso produit bête et méchante alors encore une fois je ne vais pas le faire pour n'importe quel produit il ne s'agit pas de vous dire Eden Shoulders c'est vachement bien Coca-Cola c'est vachement bien machin trois marques j'en sais rien mais je sais qu'on m'a contacté notamment un acteur qui fait un VPN un VPN c'est donc un logiciel on va dire qu'on installe sur son ordinateur pour préserver son anonymat sur internet qui m'a contacté en me demandant si potentiellement j'étais intéressé pour faire ce genre de truc alors comment ça se manifeste tout simplement eux le contenu de l'épisode ils s'en foutent ça c'est ce genre d'épisode ça c'est des épisodes traditionnels que je fais nota bene où je n'aurais pas été payé pour le faire et le but du jeu c'est que eux me payent et en échange moi à la fin de ma vidéo je dis ben voilà pendant 30 secondes je vous dis cette vidéo elle a été sponsorisée par tel acteur qui présente tel produit voilà le produit en 30 secondes et en 30 secondes c'est bouclé donc voilà c'est une espèce de pub qu'on met à l'intérieur de l'épisode à la fin et au tout début de l'épisode en général il y a un petit truc pendant 5 secondes en disant cet épisode est sponsorisé par bidule machin et puis on reparle de bidule machin à la fin de la vidéo mais en fait ça n'affecte strictement rien du tout dans l'épisode puisque c'est du sponsoring pur c'est pas de la commande donc voilà n'hésitez pas à me dire non plus ce que vous en pensez quoi qu'il en soit comme je vous l'ai dit les épisodes sponso pour moi c'est je pense un bon compromis aussi je suis obligé de jongler sur pas mal de tableaux à la fois d'un point de vue économique pour faire tourner la boîte pour payer tout le monde donc j'essaye de faire ça au mieux sans que ça dénature la chaîne j'espère que j'y arrive peut-être que vous me direz si j'y arrive ou pas si vous avez des réserves ce que je comprends tout à fait aussi parce que je sais que la pub ça peut être casse-couille sur internet moi-même je veux dire il y a parfois où la pub ça me gonfle quand c'est mal fait dans une vidéo je suis pas à l'abri de mal le faire parce que voilà donc n'hésitez pas moi ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours que ça soit positif ou négatif voilà je sais qu'il y a eu des réserves sur quelques épisodes je sais que le château des Ducs de Bretagne s'est très très bien passé d'ailleurs j'étais hyper ému de la plupart des commentaires que j'ai reçus c'est vrai que c'était très chaleureux ça m'a fait beaucoup de bien de voir que vous avez vraiment compris pourquoi je fais le genre des épisodes et vous avez été content du résultat parce que j'ai quand même beaucoup bossé sur cet épisode là notamment en termes d'écriture donc voilà mais écoutez j'espère qu'on on se reviendra très bientôt pour une nouvelle vidéo comme je vous l'ai dit j'ai un petit peu un petit peu la crève donc j'avais prévu de faire un ou deux épisodes entre le maïs et les épisodes sponso de la Somme parce que j'avais pas envie qu'on enchaîne trois épisodes sponso au mois d'octobre que ça soit un mois full sponso bon j'espère pouvoir tourner mon épisode ou mes épisodes là un petit peu dans la semaine mais bon ça va être un petit peu compliqué aussi voilà tout dépend de mon état parce que là je pousse pas très la voix mais dans les épisodes traditionnels je pousse vraiment beaucoup plus la voix vous le voyez bien j'ai pas le même ton j'ai pas le même phrasé et puis derrière j'ai la voix off aussi à travailler etc donc il faut vraiment que je sois nickel et que j'arrête d'être enrhumé pour tourner ces épisodes là quoi qu'il en soit il y a encore plein de belles choses je pense qu'ils vont arriver d'ici la fin de l'année écoutez je vous fais des bisous je vous souhaite une bonne journée une bonne soirée et puis on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Nota Bene salut